Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphore Reef Fantasio. Et je tenais encore à remercier les mécènes de la chaîne qui nous ont permis d'acheter cette clé. Nous étions arrivés au bout d'une heure de jeu sans combat. Au fort, je vous assure, il y aura des combats dans cet épisode, beaucoup de combats, parce que j'ai déjà fait toute cette séquence dans la démo. Allez, on y va. Aylo qui a une grosse épée ne nous aide pas à ouvrir la porte. C'est là, c'est un... humain. Stand your ground! Charge it! Pursue! Ah, j'aime beaucoup leur vision des humains dans le jeu. Ça ne me fait beaucoup rien. Grilleuse, j'espère que tu es sain et sain. Pas de temps à perdre. En cherchant, nous pourrions trouver des survivants. On va en inspecter un et c'est fini. Aucun d'entre eux ne respire. C'est pas vrai, nous sommes arrivés trop tard. Mais il pourrait y avoir encore d'autres. Continuons les recherches. Oui, recherchons. On va aller par là. Alors! Donc sur la mini-map, les trucs bleus, c'est des objets. Les sortes d'étoiles bleues, là. Et les carrés jaunes, là, qu'on voit en haut. La mini-map, c'est... Des... Mobs. Alors par contre, on peut casser tout ça. Mais je ne sais pas s'il y a des objets dans les... Dans les caisses. En tout cas, sur la démo, il n'y avait jamais aucun objet dans les caisses. Mais je ne sais pas si à un moment, il y aura des objets dans les caisses. Donc par principe, je vais tout casser. Reculez, on a de la compagnie! Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il est semblable au monstre de tout à l'heure. Il est plus petit, mais c'est aussi un humain. On dirait qu'il va falloir se battre. Attendez, si c'est un humain... Est-ce qu'on a au moins une chance? La zone de plus pour le confronter. J'ai un certain passif avec eux. Enfin, la seule chose que l'on peut faire pour l'instant, c'est... D'unir nos forces pour agir, tu ne crois pas? Ok. Tant de voir que tu es encore toute ta tête. Ensemble, on devrait pouvoir s'en sortir. Il n'est pas un ennemi qu'on va craquer en attaquant chacun de notre côté. Trouvons un plan d'attaque et nous aurons peut-être une chance. Digé, on doit travailler tous les deux. Je vais me caler sur tes attaques. Alors, vous avez... Dans le jeu, en fait, on va être dans le monde. On va se balader, il y a les monstres qui vont être sur la map avec nous. Et en fait, soit on appuie sur Y tout de suite pour engager une bataille d'équipe. Donc, on va être sur un JRPG classique au tour partout. Ou alors, on va pouvoir les taper avec la touche X de la manette de Xbox. En gros, leur donner des coups d'épée. Où eux, ils vont pouvoir bouger sur le monde. S'ils nous touchent, évidemment, ça lance une bataille. Et en gros, on va faire monter une jauge. Et on va leur enlever de la vie. Et on va faire monter une jauge. Et si on arrive à faire monter la jauge assez haut. On va déclencher une surprise attaque. Et on va leur donner un coup au début du combat. Donc, ils vont encore perdre de la vie. Et ils auront déjà perdu de la vie parce qu'on les aura tapés avec notre épée. Vous pouvez appuyer sur Y à tout moment pour lancer une bataille. Vous pouvez utiliser d'abord les attaques avec X pour étourdir les ennemis. Et vous pouvez engager une bataille d'équipe en prenant l'avantage. Je vais vous montrer. Combattez de manière offensive en attaquant continuellement avec X. Pour épuiser la jauge. Et l'étourdir. Alors. Regardez. On va tenter. Vous avez vu. Voilà. Il y avait la jauge jaune. Et en fait, quand je l'ai tapé, elle baissait. Et là, j'ai fait une préemptive attaque. Donc, il est stun. Et on va pouvoir jouer avant lui. Parce que vous vous engagez une bataille d'équipe contre un ennemi étourdi. Les membres du groupe effectuent une attaque initiale. On l'a vu, ça lui a fait 60 pb. De plus, les ennemis restent étourdis au début de la bataille. Alors, n'hésitez pas à exploiter cet avantage. Lors des batailles d'équipe, appuyez sur X pour attaquer avec votre arme. Y pour utiliser des compétences qui consomment des PM. Je vais vous montrer. Et lorsque vous effectuez une action, vous consommez une icône de tour. En haut de l'écran. Parce que toutes les icônes sont consommées. C'est le tour de l'adversaire qui commence. Voilà. Regardez en haut. Et j'ai deux cristaux. Donc ça, c'est le nombre d'actions que je peux faire partout. Et j'ai deux actions. Et vous verrez, il y a des moyens d'en consommer moins ou d'en regagner. Donc, maintenant, soit je peux passer mon tour. Soit je peux faire une défense. Soit je peux utiliser un objet. Soit je peux faire une compétence. Soit je peux taper avec mon épée. Je vais taper avec mon épée. De toute façon, au premier tour, il ne réagira pas. Tour de l'adversaire. Il est étourdi. C'est mon tour. Et donc, on a de la magie et des attaques. Alors, pour la magie, on voit ce que c'est. Donc là, c'est une magie de feu. Utiliser un catalyseur équipé pour infliger de faibles dégâts de feu magique à un ennemi. Et 8 PM. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit déjà que ce sont des dégâts magiques et des dégâts de feu. Donc, ça veut dire que si une personne est immunisée aux dégâts magiques, on peut lui envoyer toutes les magiques qu'on veut. Ça ne marchera pas. Et si elle est immunisée ou et ou immunisée aux dégâts de feu, ça ne lui fera pas de dégâts. Mais on consommerait quand même nos 8 PM. Qui sont, je le rappelle, la barre bleue en bas à droite. On voit qu'on est beaucoup plus efficace à la magie. Donc, on a de l'XP. De l'argent, etc. On gagne du butin. Et en fait, le trophée incontesté, c'est quand on fait une bataille sans se faire toucher. En gros, c'est pour dire, bah, t'as été trop fort. Donc, je te donne un bonus. Donc, on voit que notre niveau augmente. Merde. Je pense que c'est tout de... Merde. J'ai passé le dialogue. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Bon, en gros... On n'a pas le résumé des dialogues. Ce n'est pas très grave. Il disait qu'on était dans la merde. Et qu'on avait réussi à le battre, donc on était content. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un truc. En fait, je voulais faire... Je voulais faire un truc et ça a passé le dialogue. Ce n'est pas très grave. Donc, évidemment, on ne va pas aller vers cette porte qui est la suite du jeu. On va tout fouiller. Ah, si, voilà. Voilà. Saperlote, gna gna. Oups, là. On respire encore. Je n'en demande pas plus. Pressons-le pas avant qu'il en sorte d'autres. Restons sur nos gardes. Il y a peut-être d'autres humains dans les parages. Voilà ce qu'ils disaient. Donc, pour avoir l'historique... Ah, on peut l'écouter à la voix ? Ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il ne parlait pas à ce moment-là. D'accord. Alors, certains ennemis, évidemment, sont beaucoup plus simples à tuer. Et alors là, vous voyez qu'il y en a un qui a plus de vie que l'autre. Parce qu'en fait, c'est celui-là que j'ai tapé sur la map. Et celui-là, il n'était pas encore sur la map. Donc, en fait, on tape vraiment celui qui est sur la map. Gain de niveau. Alors. Donc, le gain de niveau. Donc là, on gagne un point de force. Et en plus, après, on a un autre point qu'on peut poser où on veut. Donc, la force, c'est pour les attaques physiques. La magie, pour avoir les dégâts magiques. L'endurance, pour réduire les dégâts qu'on reçoit. L'agilité, pour la précision et l'esquive. Et la chance, pour augmenter le taux d'acquisition d'objets. Donc, nous, on va monter notre chance aussi. Essayer de faire un chance magie. Parce que pour moi, je pense que la chance, ça peut être très important dans le jeu. Voilà, on la porte. Il me semble qu'elle soit verrouillée. Alors, là, je peux déclencher le combat tout de suite. Et donc, j'ai fait exprès de le déclencher tout de suite. Et là, vous voyez que je n'ai pas eu la préemptive attaque. Il a toute sa vie, etc. Et donc, on peut, derrière, il va nous taper dessus. Donc, on a une analyse des ennemis. Pour savoir leur faiblesse, etc. On a les batailles auto, si jamais. On peut avoir, ici, nos objets. Notre statut. Donc, on voit, par exemple, stroll. Et moi. Donc, on peut voir nos PV. Et en même temps, ça peut nous dire si on est stun ou des trucs comme ça. Et, lb, je n'ai jamais fait. Tactique du mode auto. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça, je n'avais pas vu. Et fuir le combat. On ne va pas fuir, évidemment. Je n'ai pas vu les tactiques encore. Là, on a vu qu'il était résistant au feu. On va peut-être repasser ici, un jour. Cette porte est verrouillée. À moins qu'il y ait des passages secrets que je n'ai pas vus. Genre qu'on peut casser les murs ou des trucs comme ça. Et ça m'étonnerait. Il n'y a rien qui nous indique que c'est possible, en tout cas. Vous voyez, les humains ont des formes bizarres. Donc là. Voilà, on lui a bien éclaté la tête. Et donc là, on voit qu'il est faible aux dégâts perforants. Il a une résistance au feu et l'électricité ne lui fait pas de dégâts. Il a 60 PV. Et il donne souvent des herbes. Et enfin, qu'on testait, évidemment. On peut sprint. En appuyant sur la touche RT de la manette de Xbox. Et en appuyant, on arrête. Ça, c'est toujours d'actualité. On voit qu'ils nous ont mis des petits trucs pour ne pas aller là. En mode, tiens, je t'ai mis des sacs. Il y en a un autre. S'il nous repère, ça risque de tourner au vinaigre. Il ne nous aura pas aperçu. On peut profiter de l'occasion. Si les ennemis ne nous repèrent pas et qu'on réussit une attaque tout de suite, c'est l'étourdissement instantané. Là, il est de dos. Donc là, je l'ai étourdi en ne tapant qu'une seule fois. Donc, on lui fait moins de dégâts sur sa barre de vie. Mais au moins, on n'a pas de chance qu'il nous attaque. Lui, il fait de la magie tout le temps. Alors après, on pourra certainement contrôler plusieurs persos. C'est nous qui contrôlerons les autres persos. Oh merde. J'aimerais que chaque combattre n'était pas facile, hein? Nous avons fait du coup de travail de ça. Nous avons l'étour. C'est notre temps ! Il fait le premier mouvement ! C'est encore ? C'est pour nous ! Je pense que je suis habitué à ça. Il respire encore. Il est salement amoché. Nelda, ne me touche pas ! La tribu porte malheur ! C'est de votre faute si ce fichu monstre s'est pointé lorsqu'on avait un Nelda sur le champ de bataille. Evidemment, bien sûr que ça s'est passé comme ça. Bon sang, nom de... Voilà, donc les gens ne nous aiment pas. Je m'a l'air bien jeune, une nouvelle recrue. Demi-tour, cette chose est là de devant. Il reste des soldats, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas fuir et abandonner à leur sort. C'est trop tard. Nous ne sommes pas de taille face à ce monstre. Fuyez tant que vous le pouvez ! Ne vous approchez pas. Pas de ça ! Alors, il nous indique qu'il faut passer par la porte pour aller plus loin. Je déteste les Zelda, je savais que ce fort était maudit. C'est pour ça que ce monde nous attaquait. Du calme, c'est pas de sa faute si l'humain est apparu. Mais... Mais tout le monde est mort ! Ils avaient des familles ! Des enfants ! C'est forcément de la faute de l'immigré ! Peu importe ! Même si vous êtes un Elda Peachy à l'aide. Je ne peux pas mourir ! Faut continuer à monter. Il ne va pas aller vers l'objectif tout de suite. Aucun objet ! C'est bon de trouver ! Il semble qu'il pourrait être utile ! Attendez ! Vous deux, cherchez quelque chose, je me trompe ? En effet ! C'est bien ce que je pensais. Tout prend sens. Pourquoi me le cacher ? J'imagine que vous avez une bonne raison. Eh bien, pour tout te dire, on cherche de la cocaïne. Quoi ? Il s'écrit. C'est l'humain tout à l'heure ! La faillite ! Allons lui casser la gueule ! Il dirait qu'il provenait du haut de cette tour. Peut-être que certains soldats se battent encore. On reparlera de nos affaires personnelles plus tard. Une priorité est d'aller sauver les survivants. Je sais... En plus, on peut savoir s'il y a un monstre qui se cache. Bon, on a la mini-map, mais si on ne regarde pas la mini-map, on a le symbole combat d'équipe qui s'affiche. Alors, vous verrez qu'après, il y a un moyen de passer plus rapidement encore les combats. Ok. Il m'a donné un point de magie. On va essayer aussi un peu de mettre de près de la précision et de l'esquive. Notre personnage. Je ne connais pas le niveau max du jeu. Donc, je ne connais pas du tout comment il faut build son perso. Et je ne sais pas non plus s'il y a moyen de restat. Ça va être un des grecs. Oh, bon. Et ça va être là. Ok, on va aller. Oui. Ça va être un peu. C'est pas beaucoup d'équipement. Ça va être important. N'importe quel point. Un peu encore un peu. Un peu. C'est pas grave. Ok. Plus médicaments. Je sais vraiment pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Mais c'est satisfaisant. Voilà, là il m'a tapé. Donc c'est lui qui a l'appréhemptive attaque. Bataille en équipe avec des attaques ennemies. Si vous êtes attaqué par un ennemi dans un donjon, vous serez forcé de combattre dans une bataille d'équipe. Celle-ci commence avec le tour de l'ennemi. On va lui faire du dégât. C'est quoi l'analyse de cette saloperine ? 200 pv quand même. Oh mais là on le tue. Là j'ai pas le trophée incontesté parce que je me suis fait taper dessus. C'est parti. Je croyais que j'avais appuyé mais non. Moi ce que j'aime bien dans le jeu c'est que entre guillemets je vais pas dire qu'on nous force mais c'est quand même vachement rentable de chercher à faire des quand même vachement rentable de chercher à faire des attaques préemptives parce qu'on a plus de chances de pas prendre de dégâts et donc on va devoir le trophée incontesté. Ça aussi c'est bien. Ouais qu'on soit récompensé si on fait un combat sans se faire toucher moi je trouve ça super bien. Ok. Donc les pilules de Magla c'est pour avoir de la magie. C'est les éthers. Allez on y va. La tour est droit devant. Ça ne te dérange pas si je prends un instant ? Ouais. Donc c'est vrai que la tour était devant. Honnêtement je doute qu'il y a énormément de survivants mais si on a affronté tous les deux ce monstre ça ne serait sûrement pas capable de se faire qui que ce soit. Mais quand bien même. Je dois y aller. C'est ce qu'un noble ferait. Mais pourquoi risquer autant pour ce genre de principe ? Je n'étais pas certain de pouvoir rentrer chez toi en un seul morceau. Parce que si je peux sauver la moindre âme je le ferais. A quoi bon être noble si c'est pour fuir ? Tout ce que j'ai vécu je ne pourrais pas regarder dans un miroir. Tout ce que tu as vécu ? Toi tu comprends quand est-ce que... Et toi ? Tu comprends quand même ? Tu m'accompagnes ? Tu cherches quelqu'un il me semble tu ne peux pas mourir sans avoir retrouvé cette personne. Ce n'est plus le moment de fuir. Laisse-le à moi. Il est hors de question que je prenne mes jambes à mon cou. Ça va. Je vais partir. Dans ce cas, fume-moi un coup de main. Alors on pourrait se soigner. Cette sensation je le savais. L'humain de tout à l'heure est là-haut. Qu'est-ce qu'on fait ? Vons-y. Il n'y a rien d'y réfléchi. On pourrait se soigner mais on ne va pas le faire. Ça serait fou quand même de commencer à se soigner. Et de faire attention. On dirait moi le matin. On sort. Moi j'adore les designs des ennemis. Personnellement. Danger ça veut dire qu'il y a un boss. Je peux remplir ma mission. Hello. On peut évidemment. Même si on ne sait pas. Pas grand chose sur lui. On va lui faire du feu. Un pv. Un pv. Tout va bien se passer. Donc là on voit qu'il a deux tours. Lui aussi. Ouais ouais il est fort. Essayez à l'épée. Deux pv. Quel talent. Trois pv. Quel talent. On va gagner. Aïe. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas mourir. Le prince je dois sauver mon meilleur ami. Bah. Je vais vous débrouiller. Vous deux, riez ! Mais ! Au plus de tout le reste, je suis un noble. Et un noble défende ses gens. Ne pas le coste. Au revoir. Si vous me repartiez, alors vive. 누구 de même ? C'est une base planale. Ho, ce qui ? C'est une base ? Qui ! Qu'est ce qui ? Qu'est ce qui ? Qu'est ce qui ? Qu'est ce qui ? Non ! C'est un peu de rente ! Qu'est ce qui ? C'est une base ? Pour ça ? Qu'est ce qui ? Ho, sacré ? Oh, fête-saddened child. Oh, anguist-traveller. Qu'est ce qui ? C'est parti. Ça doit faire mal. Bon, ils avaient peut-être un peu fumé de la cocaïne avec... Voilà notre nouveau perso. Alors, sachez qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que lui. On pourra incarner plusieurs monstres comme ça, plusieurs monstres, machines, invocations... Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Alors, donc on peut restaurer nos PV ou on peut faire de la magie du vent. Mon pouvoir n'est même pas comparable. En plus, il peut utiliser la magie même sans catalyseur. Si vous voulez, les points faibles, alors voilà. Maintenant, les ennemis auront des points faibles. Certains ennemis sont vulnérables à certaines affinités. Lorsque vous allez exploiter une de ces faiblesses, le mot faiblesse s'affiche à l'écran. Exploiter les faiblesses d'un adversaire ou infliger un coup critique consomme une demi-icône autour. Donc, ce qui veut dire que si... Donc là, par exemple, je vais viser son aile. Je vais faire du vent sur son aile. Donc là, il est faible à ça et donc j'ai le droit à une deuxième attaque. Parce que j'ai consommé qu'une demi-icône autour. Et ça, c'est vachement fort. Ah ouais, hop, il est faible. Donc je peux lui tuer ses jambes aussi. Il fait moins de dégâts parce que je lui ai cassé ses... Comme je lui ai cassé ses jambes, il fait moins de dégâts. Là, vous voyez, il est pas faible au vent sur sa pomme. Donc, euh... Je lui fais euh... J'ai consommé mon icône de tour. Ah, je fais pas assez de dégâts. De toute façon, lui, il peut plus rien. Il peut plus me tuer. Voilà, je me fais plus de dégâts de toute façon. Oui, je sais. Euh... Permette à Galika de faire tomber les pommes. Donc là, on vient de nous dire quoi ? Que Galika, des fois, va intervenir dans le combat. Et on peut dire non. On va pouvoir faire des choix. Pour que, euh... Peut-être rendre le combat plus difficile. Mais peut-être même. Que des fois, elle va dire, ah non, mais je peux faire tomber les pommes, etc. Et que ça va rendre l'ennemi en frénésie. Ce qui est pas le cas ici. Mais... On va faire attention à ça. Et donc, ça pourrait rendre le combat plus difficile. Je... Alors attention, ça c'est une extrapolation de ma part. Bon, je pourrais me soigner, mais je vais pas le faire. De toute façon, on a gagné. C'est pas mal de dodge quand même, hein, sur ce combat. Voilà, on a gagné le combat. C'est pas mal. 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 C'est le vieux ! C'est celui qu'on devait trouver. Lend me votre bain. Nous devons le carry. Le smell de l'eau va débrouiller les beasts. Ne pas s'arrêtez. Le mec est chaud, mais il va vivre. Nous devons être bien, si nous nous reponsons un moment de rest. Oh, tu es un sight pour sore-eyes, Gryas. Je me soublierais que c'était sous les conditions de mieux. Nous sommes tous vivants. Et vous ne pouvez pas demander plus de mieux dans ces parts. Sorry je ne pouvais pas vous présenter dans le fray. Donc, c'est notre nouveau-comer, eh ? Comment est-ce que ce mec a réussi à commande le pouvoir comme ça ? C'est comme rien que je n'ai jamais vu. Tu sais quelque chose de ça ? Je sais pas. Pour l'instant, la mission vient d'abord. Ah, oui. Attends. Je me souhaiterais juste aller vers la message. Gryas, tu as une nouvelle mission. Avenger le roi. Et tuer Louis Squiaburn. Voilà. On doit juste tuer le mec qui a tué le roi. Alors, bon. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Les nobles de la chambre n'ont pas dit tout public. Mais tous les soldats sait que c'était quelque chose de naturel qui a tué le roi. C'est pas ça, Louis. Il ne pouvait pas arrêter à un royal, c'est pas ça ? Attends, il y'a plus. Le prince devient plus pire. On est hors de temps. Ici, regarde. J'ai apporté un trésor de la ville. Ils l'ont appelé un farsight mirror. Je vois le prince plonger dans un profond sommeil dans un village secret. Qui est lui ? Qui est Louis ? Est-ce que c'est une vraie question ? Non mais je veux savoir qu'est-ce qu'il sait faire dans la vie ? C'est un mec qui fait de la couture ou est-ce que c'est un gros mage ? Un monstre pour d'autres. Louis Kioburn, un tactique prodigal et un maître des arts magels. Certains ont dit que c'était seulement un temps avant qu'il a fait un général. Le plus jeune que les nations avaient. Donc là, on vient de nous dire que c'est un mage. Un bon mage. On a vu qu'il y avait au moins 4 autres ombres derrière lui. Peut-être qu'il y a 5 grands boss dans le jeu, je ne sais pas. S'il a attaqué le prince. C'est la nuit, quand le prince's quarters were breached, il n'était pas un mage qui a fait la curse. C'était Louis Kioburn himself. Mais le son's death n'était pas assez pour lui. Il a maintenant le père de l'aube sur les mains. Et si ce qu'il y a un fiend qui finit sur le throne, nous nous sommes allés. Mais quand nous étions explorées la capitale, il y a beaucoup plus de Louis supporters que je pensais. Comment ils peuvent toujours confier lui après tout ça ? Louis est connu. Il ne s'en a pas de evidence. Il s'en a pas de evidence. Il s'en a pas de avis et les allegations ne s'en a pas. Tout ils pouvaient faire c'est envoyer le plus loin possible. Un poste dans le milieu de l'aube. Il n'a pas d'éviter de lui. Il n'a pas de dirigerent les forces. Sous-titrage ST' 501 Voilà comment on sait qui est ce petit salaud. Sous-titrage ST' 501 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 Ah... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur ma chaîne, vous pouvez, je vous le rappelle, voir tous les Metal Gear, où nous avons assisté à des infiltrations du grand art. Et les trois d'entre nous, seuls, devraient arrêter. Nous devons juste se mélanger avec le monde à la fumeur. Je ne veux pas l'abandonner en survivant la cérémonie. Il va mourir par ma main. Si tu portes une flamme, les créatures dangereuses ne s'approcheront pas. Alors, on a ici... Le camp, donc je vais juste essayer de voir s'il n'y a pas des objets. Tiens, on ne peut pas sprinter ici. Je vais juste voir s'il n'y a pas des objets de cachet à droite à gauche. Il n'y en a pas de map non plus. Se reposer pour le départ, oui. Ah, un objet ici. Un objet, ça. Un insecte, mais une drôle de lumière. J'ai obtenu un scarabée doré. Ok. Un objet clé, apparemment. Très bien. Parler Astrol. Ce pouvoir que tu as utilisé, je n'ai jamais vu rien de tel. C'est un type de magie ? Non, impossible. Pas avec des catalyseurs qu'on nous a fournis. D'ailleurs, ton catalyseur semble s'être brisé. Bon sang, si seulement j'avais eu ces pouvoirs à l'époque. Désolé, je parle tout seul. La journée était fatigante. Tu t'es bien débrouillé pour transmettre le message. Enfin, nous pouvons agir pour son Altesse. Il semble avoir des questions sur ce pouvoir. Je voulais te demander, tu as l'air d'en savoir vraiment beaucoup sur la famille royale. Qu'est-ce que tu... Qui étais-tu avant d'infiltrer l'armée ? Un simple mercenaire. Et pourtant, sa majesté m'a fait l'honneur de me nommer maître d'armes de son Altesse le Prince. J'étais là la nuit de l'attaque. Non, je ne savais pas. Et on peut aussi parler à Gallica. Je me demande, quel était ce pouvoir ? Gallius semblait savoir quelque chose là-dessus. Enfin, puisque tu l'as, autant l'utiliser. Mais arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Et reposons-nous. Ah bien, je suis crevé. Pots à la maison de son interprète Tu as aimé la ferme-la et l'œil ? N'importe quoi. Tu as aimé la ferme-la. Yes. Nos mains sont actuellement, et les mains ont été mêlées. Mais les mains ont été amenés... J'ai entendu une voix differente. Elle m'a dit que mon devoir serait de te guider. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, je n'ai pas vraiment beaucoup d'une guide jusqu'à ce moment. Tout ce que j'ai dit c'est que nous devions nous délivrer notre message et ça a presque été tué! Où ça va? Je n'ai jamais pensé que ce serait trop dangereux. Et ça me sent un peu comme c'est ma faute. Le danger ne me fait pas, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Tu dis ça, mais... Regarde. Je ne peux pas te combler. Mais... Tant que tu es contre tout ce que j'ai peur, je vais essayer d'aider ce que je peux. Je pense que Galika à un moment elle pourra nous faire des soirs de soins ou des trucs comme ça en tant que... Euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les fées fuites, des fois le chien venait nous aider. Je pense que Galika ça va être pareil. Tu as quelque chose de spécial, tu sais. Je ne sais pas ce que c'est juste. Mais je crois en toi. Oh, hey, euh... Tu sais quoi insomnia est bon pour? Catching up on reading. Si seulement nos vies étaient quelque chose comme le monde dans ton novel. C'est juste guerre après guerre ici. Avec magla arts fueling les flames. Mais c'est une belle fantaisie. D'accord. J'ai reçu à ce jour où tu peux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit... Quelle est bonnes. J'ai reçu à ton mariage. Et maintenant, vous avez obtenu la plus intéressante de pouvoir. Vous êtes vraiment un intrigueux. Il y a l'air. Fascinating. Dans les moments où votre cœur est le plus touché par le livre, je peux t'apprécier. Mon nom est Bohr, et je suis le humble autheur du livre que vous avez lu. Vous êtes maintenant dans mon étudiant. C'est quelque chose, n'est-ce pas ? Un hall de wisdom, pour la recherche de certains pouvoirs. Ça va, il y a pire comme bureau. Je l'appelle Académie. Ah. C'est un peu étouffé, honnêtement. Je ne me rappelle plus où dans le pays où mon étudiant est. Je n'ai jamais imaginé que mon voix va aller vers ces bâtiments, jusqu'à vous l'a vu. Et maintenant, par ce genre de force est à l'aider, je peux dire directement à votre conscience. Donc, qu'est-ce que vous direz à une alliance ? Qu'est-ce que l'alliance ? Qu'est-ce que l'alliance ? Il doit y avoir plus que vous souhaitez savoir. Par exemple, la nature de cette fascinante power que vous avez apprécié. Je crois que vous avez trouvé un moyen de réaliser la vraie magie. Vous n'avez pas besoin d'un peu d'un peu d'un peu d'un mort. Par contre, la balance son de la musique et voix va être mieux faite sur ce passage, sachant que j'ai déjà baissé le son de la musique pour mieux entendre les voix. C'est, avant tout, une art mystique longue, hidden mystique. Maintenant, la chose de la légende. Ce que j'ai venu à dire Archetypes. Archetypes ? Un spirit de la virtue héroïque. Un spirit de la virtue. Un spirit de la transforme qui manifeste seulement dans ceux qui embodyent les héros et les kings de l'ancienne, dans un aspect principal. Les héros de l'antiquité sont souvent représentés comme des figures mythiques, avec des formes transcending les mortes. Ces témoins ne sont pas une allegorie, mais une vérité. Par contre, par contre, par contre, n'importe quelle des des mots des mots de l'ancienne. Par contre, par contre, par contre, pour ne pas seulement proficité, mais de la masterie. Dans leur forme de plus, les architectes représentent la puissance de un vrai héros. Un qui peut faire de la mort et de l'héritage dans ce monde, en tout cas de leur forme. Je me demande d'aider à cette demande, et je crois que mon rêve encore peut être possible. Ensemble, nous pouvons rétablir l'idée du pays. Je vous entends une voix venant d'ailleurs. Apparemment on aura des liens avec les gens. Voilà, parce qu'en fait on aura des rangs. On va avoir des rangs d'amitié avec les gens et plus ça va augmenter plus on va pouvoir débloquer des pouvoirs. Ça permet à vos alliés d'étudier la classe d'explorateur une fois cette fonction débloquée à Academia. Voilà, la fonction débloquée à Academia permet au groupe de changer d'archétype. Alors, quand on regarde là, je ne sais pas si c'est juste l'Academia ou pas, mais là on a des cases vides et des cases avec des trucs comme là. En fait, quand on compte le nombre de cases, 4 en haut, 2, 2, donc ça fait 8, 11, 14, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Il y a 39 cases, donc est-ce qu'il y a une quarantaine d'archétypes ? Je ne sais pas. Ce serait beaucoup. Mais je sens l'incarnation héroïque de l'explorateur en mour. Qu'est-ce que ça veut dire, pas tout de suite ? Nous ne savons pas. Encore une fois, je suis sûr. Voici notre chemin joint, et les rires qui restent encore avant. Donc ça, c'est très très intriguant par contre. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, le système des alliés. Le funérale royale se déroule plus loin. Cinq jours restent. Voilà, il restait cinq jours. D'accord. 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 C'est bon. D'accord. Ils ne verront jamais nous arriver, hein ? L'enfant, tu seras notre vanguard. Ça sera un récord par fire. Mais plus que tu te l'apprends à cette pouvoir, le mieux. D'accord. D'accord. Tu parles comme tu sais quelque chose de là. Hmm, pas beaucoup. Juste quand j'ai pris des missions des éleines les plus tôtes. Je ne sais pas que c'est une pouvoir qui est dans ceux qui passent un chemin. Un vrai chemin. C'était comme une superstition pour moi. Mais tout est toujours plus plus clair sur la battlefield. Une fois que je le vois dans la action, je ne pouvais dire qu'il n'était pas un fable. Je n'ai pas pensé que ça ne voulera pas me de tromper. On a tout de même entraîné et de recherche, je n'ai jamais réussi à l'adapté ça. Ah, c'est vraiment quelque chose de spécial, alors ? N'oubliez pas, un changement mauvais et je te ferai. Je suis conscient. Je te regarde. Oui, je comprends. Juste me confie. Ok ? C'est bon. Voyons les voir. Ce sera tout pour rien si on se perd. Ça c'est vrai que si on se perd on ne va pas aller loin. Donc on est ici. On doit passer vers cette mine. Alors on s'appelle les mines du nord. En traversant on aurait pouvoir s'approcher de la capitale. Et ici on est à la capitale. Voilà. Nous cherchons des détours Grand Tran nous voilà. Donc direction les mines. Alors nous voyons labyrinthique. Dont un qui mène à Grand Tran nous devrions pouvoir atteindre la capitale en toute discrétion. Traverser les mines du nord. Passons par les mines. La vérité d'arriver à la capitale là. Très bien. C'est bon. 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 C'est bon.